Le 30 avril 2011, l'US Stratégie de commande crée un scénario pour répondre à une menace d'invasion de zombies. Le CONOP, 8888, prévoit plusieurs types d'attaques. Les zombies classiques à la poule zombie, en passant par l'invasion de zombies venant de l'espace. Le but de ce plan d'action est de préserver l'humanité face à une prolifération de morts vivants avides de chair fraîche et de plantes, car il y a aussi dans le scénario des zombies végétariens. En réalité, ce scénario est destiné aux élèves officiers de l'US Army, et son côté fantastique est entièrement assumé afin de ne pas le confondre avec d'autres plans d'action plus sérieux qui pourraient semer le doute dans la population. Mais c'est donc jamais. Et si ça arrive, il vaut mieux être prêt. Et non, les zombies n'existent pas. Mais la société Tramantina existe bel et bien. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de couteaux et de machettes. Et nous sommes les seuls à importer leurs produits en France. Parmi leurs dizaines de modèles, on en a sélectionné quelques-unes. Donc la machette classique, disponible aussi en différentes largeurs de lames et longueurs de lames. Mais aussi quelques modèles peu communs, comme la Bolo. La Panga, machine machette africaine. Et la Tapanga. Elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Poignée en bois, largeur de 2 mm et acier carbone. Certains modèles sont proposés avec un étui en option. Vous pouvez choisir la couleur sur le site. En noir ou kaki. S'il y avait un inconvénient pour les machettes Tramantina, ce serait celui-ci. Elles n'ont pas de dragonne. Donc rien ne vous empêche, dès que vous avez votre machette, de percer un trou et d'y mettre de la paracorde ou une lanière en cuir. Histoire d'avoir toujours la machette attachée aux poignées. Un outil, ça se nettoie. Idem pour la machette. On passerait toujours un coup de brosse, après son utilisation, pour enlever la sève ou les copeaux de bois collés. Un coup de chiffon pour bien sécher la lame. Et ensuite, on n'hésite pas, on met de la graisse et on peut ranger la machette. Toutes les machettes sont aiguisées en sortie d'usine. Mais rien ne vous empêche ici de repasser un coup de pierre. C'est un profil en V, donc on passera la pierre des deux côtés. Toujours du fil tranchant jusqu'au dos de la lame. Un dernier conseil, un petit coup de peinture fluo sur la lame. Ça, ça vous évitera de chercher votre machette pendant des heures, si vous les garez dans un bois, par exemple. Dernière remarque. La pointe d'une machette n'est jamais aiguisée. C'est une question de sécurité. Ça évite de couper l'oreille du copain quand on manipule l'engin. Ou voir la tête du chat quand on rabat la machette. Dernier conseil, équipez-vous avant d'utiliser une machette. Des gants, c'est le minimum. Mais surtout une paire de lunettes pour éviter les copeaux de bois dans les yeux. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez-les aussi en commentaire. Ça profitera à tout le monde. Moi, je prends ma grosse machette et je vais continuer à couper les ongles. A bientôt.